Je voudrais d'abord remercier l'équipe qui m'a invité, Thomas, Yves et puis aussi surtout Sylvie de Place qui n'est pas là, mais je pense qu'elle est là, qu'elle a bien cogité dans les étapes précédentes. Je pense qu'on peut aussi remercier les collègues d'ICAP qui enregistrent et qui font du travail. Donc, bien concentré. Voilà. On m'a chargé de faire une conclusion en tant que grand témoin de cette journée qui part dans tous les sens. D'une part, je ne suis pas grand, puis d'autre part, vous êtes autant témoin que moi de ce qui se passe, du grand chantier. Et donc, je vais vous décevoir, comme disait une collègue juste avant moi. Mais ça n'empêche pas de faire des choses intéressantes. Donc, voilà. La première chose qui fascine et qui frappe, c'est la dispersion des questionnements. Ça va dans tous les sens cette journée. J'ai noté quelques thématiques, dont beaucoup en piochant dans ce qui allait être abordé dans cette journée, puis d'autres en ajoutant des choses. Mais voilà. Et encore, on est très loin d'avoir fait le tour. Donc, un aspect extrêmement hétéroclite. Mais en même temps, il y a une unité à tout ça. Une unité autour de quelque chose qui n'est pas franchement sympa à la base, c'est un souci. Un souci qui concerne des préoccupations concrètes de médecins généralistes. Mais on a vite vu, et on l'a senti, et on l'a vu, et ça a été exprimé, que c'est à la fois les préoccupations du médecin généraliste, mais aussi de celui qui est en contact avec des gens, et qui a aussi une parole qui a un certain poids. Et puis aussi, c'est un souci qui est à la fois de médecin, donc de professionnel, mais aussi un souci personnel, un souci citoyen, qui se chevauche, donc qui se nourrisse. En fait, c'est les mêmes. Ce qu'on nous a dit, ça concerne tout le monde. Et même, non seulement les générations jeunes, mais aussi, comme ça a été très bien dit, les plus vieux. Dont je commence à faire partie. Les plus vieux, vous savez, moi, quelque part, j'ai honte de vous laisser un monde aussi pourri, pour le dire très clairement. Et puis, en même temps, je me dis, oui, non, mais je ne suis pas tout seul. Donc, tout le monde doit faire sa part. Vous savez, c'est un peu la métaphore du colibri. Vous allez regarder, vous savez, faire sa part. Alors, certes, on ne peut pas faire tout à soi seul, mais on peut faire sa part, déjà. C'est-à-dire faire tout ce qu'on peut, c'est-à-dire tout azimut. Vous voyez, avant de passer à d'autres types de réflexions, je voudrais ajouter aussi quelques éléments de philosophie de l'environnement, de pensée de l'environnement, parce que c'est là depuis un certain temps, mais en même temps, à l'échelle de la culture humaine, c'est relativement récent. J'ai mis le très beau livre d'Aldo Leopold, qui est un peu un des grands inspirateurs de la notion d'écosystème. Bon, avec un moment, il dit, il faut penser comme une montagne. Quand il regarde une montagne, il y a toute une série de relations, etc. Regardez la montagne, décryptez-la, pensez toutes les relations systémiques entre les éléments et leur évolution, etc. Donc, de très beaux textes qui se lisent très, très bien. Puis, on vous a parlé de Rachel Carson. On pourrait parler aussi de René Dumont, qui a quand même eu un discours tout à fait intéressant en tant qu'ingénieur agronome. Il y a eu le rapport Meadows de Donnella et Denise Minoz, du Club de Rome 1972. Donnella Meadows est une physicienne. Donc, la notion de facteur limite, elle est déjà dans le rapport Meadows. Vous voyez des choses comme ça qui sont là. Oui, écoutez, je n'étais pas né, moi. C'était déjà là. Donc, ça date. Et puis, il y a des choses, là, j'étais déjà né. Hans Jonas, André Gorz, éloge du suffisant, avec aussi la promotion de la sobriété, quelque part. Le philosophe Halman Hans Jonas, qui a inspiré le principe de précaution, quelque part. Même si, si vous le lisez, c'est un peu bizarre aujourd'hui. Voilà. Plus des penseurs américains comme Calicotte. Une encyclique récente du pape François. Tout à fait passionnante. qui dit, mais, avec son regard forcément imprégné de religion et de théologie, Dieu nous a placés dans une maison commune. On est en train de la détruire. Ce n'est pas satisfaisant, théologiquement. Et humainement, ça ne l'est pas. Vous savez, la part humaine des choses à laquelle le pape François est extrêmement attaché. C'est très intéressant de lire, vous voyez, des choses qui sont issues de sources extrêmement dissemblables. Ce qu'on voit, en fait, derrière ces approches très dissemblables, de cultures très différentes, c'est la grande différence entre ceux qui pensent un peu à long terme et ceux qui sont dans une monopensée et du court terme. Donc, vous avez des gens, d'ailleurs, c'était remarqué, je me souviens d'une remarque d'une ancienne ministre de l'enseignement supérieur qui faisait aussi partie de la commission scientifique et technique du Parlement. Elle disait, mais, dès qu'on creuse un peu en commission parlementaire, interpartie, dès qu'on creuse un peu les choses, on finit par se mettre d'accord et puis par prendre conscience et puis avoir peur aussi. Par contre, dès qu'on essaye de faire part de nos travaux aux collègues députés qui n'ont pas vraiment lu le dossier, c'est catastrophique. Et ça, c'est quand même un constat un peu triste. Donc, un énorme travail de communication, de documentation, de conviction, d'explication, de discussion. Même à ce niveau-là, de responsabilité. Alors, les questions clés, vous voyez, philosophe, c'est facile d'être philosophe parce qu'en fait, il suffit de penser questionnement fondamentaux et puis problématiques. Donc, je vais jouer au philosophe devant vous. Les questions clés, elles sont basiques, mais elles sont essentielles. C'est comment mieux penser et comment mieux agir. Mais en fait, je ne fais que redire avec mes mots ce qui a été dit précemment par beaucoup des intervenants et des intervenantes précédents. Comment mieux penser, comment mieux agir ? Alors, comment mieux penser ? Pour résumer les choses, on a toutes les cartes en main pour mieux penser. Encore faut-il aller les consulter, puis saisir la profondeur de ce qu'elles nous disent. Comment mieux penser ? Il faut d'abord se poser les bonnes questions. Puis après, il faut trouver les bonnes connaissances, les bonnes personnes-ressources, les groupes et les institutions-ressources. Et on a eu, en particulier cet après-midi, mais ce matin aussi, toute une série de pistes pour trouver ces ressources. Donc, une journée qui est très constructive de ce côté-là. Comment mieux agir ? Eh bien, fondamentalement, en fait, mieux agir, c'est un agir qui relève à la fois de l'éthique et du politique. Au sens politique, l'agir en commun. Dès qu'on a un acte collectif. L'éthique, la question éthique, par essence, c'est la question très basique. Que dois-je faire ? C'est-à-dire une question qu'on se pose à soi-même. Et de sa responsabilité, de son sens du devoir. Je veux dire, quand on se pose la question, que dois-je faire, on est impliqué. Et la question politique, en fait, on peut la dire de la même façon, c'est que devons-nous faire ? Et qu'elle nous développer pour se poser les bonnes questions et avoir les bons actes collectifs qui puissent se dessiner pour agir, parce qu'il y a des choses où l'action relève du collectif. Tout à l'heure, j'ai posé la question du levier juridique, par exemple. Le levier juridique, il est un peu rappeu, parce que quand même, la formulation juridique, elle ne nous est pas très habituelle, elle a toute une histoire, etc. Mais en même temps, ce levier juridique, il a plusieurs avantages, c'est qu'il est sur du temps long. Le monde juridique sera toujours là, avec des concepts qui sont parfois extrêmement structurants. Le monde juridique a aussi un autre avantage, c'est que quand un problème est porté devant un tribunal, le tribunal ne peut pas s'esquiver. Soit il a dans son corps de doctrine juridique des éléments pour apporter un jugement. C'est le cas très souvent, mais il doit apporter un jugement qui soit remis dans le contexte et bien adapté. Soit il n'a même pas de principe et à ce moment-là, il doit les inventer. D'où une créativité juridique dans le monde de ces personnes, de ces hommes de loi, parfois pour faire acte de jurisprudence. Vous avez vu récemment, condamnation de l'État pour une action climatique. Intéressant. On attend la réponse de l'État, qui était sommée de fournir sa réponse. Ça doit arriver à la fin du mois de mars, si mes souvenirs sont bons. Quel sera le stade d'après ? Et le stade d'après d'après, est-ce qu'à un moment, il va y avoir des condamnations pour crimes contre l'humanité ? Quand on voit que nos actions d'aujourd'hui vont rendre des territoires inhabitables de grande ampleur, la question du crime contre l'humanité, puis du crime d'écocide, elle est immanquablement posée. et sur un horizon qui est un horizon qu'on va dire de long terme, mais ce sont des décennies et pas des siècles. On vous a dit 10 ans, 20 ans, puis on sent bien déjà que ça tourne mal. 10 ans, 20 ans, j'espère bien le vivre. Je n'ai pas tout à fait d'assurance de ce côté-là, mais quand même, j'aimerais bien. 10 ans, 20 ans, puis je sais que ça va concerner mes enfants, donc ça me... Je veux dire, comment ne pas se sentir pris aux tripes, mais aussi mobilisés, pour le dire, de façon positive. Voilà. Donc, question politique. Je vous ai parlé un peu des histoires juridiques. C'est levier juridique, mais il y en aurait d'autres. Ce sont des leviers de levier d'action individuelle. Vous voyez, donc on pousse un levier qui, par effet domino, va avoir des tas d'entraînements. Donc, ils mettent parfois longtemps à se mettre en place, à agir, mais quand ils commencent à agir, ils ont une action parfois puissante, etc. Comment en mettre le maximum possible à l'œuvre ? Voilà, une question aussi qui se pose. Par ailleurs, question politique, que devons-nous faire ? En fait, c'est la question de la création forte de ce que j'ai appelé, moi, dans un bouquin que j'ai publié en 2020, la question des personnes communes. Il y a toute une littérature sur la question des communs qui se développe, qui est présente depuis un certain temps, mais qui se développe beaucoup en ce moment. Voilà. Et ces personnes communes, c'est en fait, tous les nous auxquels chacun de nous participe. À chaque fois qu'on pense, quand on pense nous, en fait, c'est-à-dire qu'on pense au-delà de notre personne. Ça peut être le nous d'un couple, ça peut être le nous d'une famille, ça peut être le nous des enseignants, ça peut être le nous du collège de médecine générale, ça peut être le nous des étudiants, ça peut être le nous des habitants de la planète, ça peut même être le nous des habitants de la planète et des êtres vivants. Ce qui n'est pas très exotique, au fond. Nous autres êtres vivants, je veux dire, on peut penser comme ça. et on le fait d'ailleurs spontanément. Quand vous voyez une terre ravager un endroit par le feu, vous pensez un peu, quelque part, en termes de nous, être vivants, il faut qu'on évite d'avoir des incendies partout, des choses comme ça, ou de la pollution, etc. Donc vous voyez. Alors pourquoi cette question des nous m'a paru cruciale depuis un certain nombre de temps ? Parce que quelque part, c'est la question du lien commun, de ce qu'on tisse entre nous comme intelligence collective pour agir de façon efficace, la plus efficace possible, et puis la plus puissante possible. c'est la question aussi de l'action quand on a des actes collectifs. Et si on réfléchit bien, surtout vous, la plupart de nos actes sont collectifs. Donc le sentiment de solitude, qu'est-ce que je fais moi tout seul dans mon petit cabinet de métier général ? En fait, réfléchissez-y, mais la plupart des actes que vous faites sont collectifs. Vous êtes en consultation avec un patient, vous faites un acte collectif parce qu'il y a deux acteurs. Il y a vous, le patient. Et c'est un sacré acteur parce que lui, sa maladie, il l'a 24 heures sur 24. Donc si vous vous mobilisez bien ensemble et arrivez à faire une alliance thérapeutique de qualité, deux acteurs, c'est quand même déjà puissant. Puis en fait, ce n'est pas deux acteurs. Il y a aussi le pharmacien, le kiné, tout un réseau en fait de soins, tout un réseau de santé, un réseau d'acteurs. D'où ce qui a été dit dans les présentations précédentes. Au-delà de ma petite action sur j'éteins la lumière, eh bien, j'éteins la lumière, je discute avec les gens, je regarde ce que je peux faire avec d'autres, etc. Et comme ça, en fait, en agissant tout azimut, on a finalement une empreinte positive sur le monde qui peut avoir vraiment beaucoup d'effet. On a tendance à se sous-estimer parce qu'on pense à la pensée spontanée, c'est une pensée du jeu, de l'individu, mais en fait, nous sommes dans des collectivités de nous et nous mobilisons, nous créons des nous. Voilà, je vais y revenir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire aussi tout ça ? C'est assez compliqué, c'est pensé à multiples échelles, ce qui veut dire une intensification. Alors, vous allez me dire, on sort de dizaines d'années d'intenses études médicales et il nous parle d'intensification de la pensée, il est un peu gentil, le monsieur. Bon, puis en plus, c'est la fin de la journée. Bon, faites-en ce que vous voulez, ce que vous pouvez. Voilà, intensification radicale de la pensée. Ça veut dire de l'intranquillité, donc une part d'inquiétude, mais si possible, la tournée du côté inquiétude, donc, je ne suis plus dans l'inquiétude, dans le repos, dans le je ne fais rien. Ça mobilise. Puis d'autre part, on peut le dire de façon franchement positive, c'est actionner la curiosité. Et là, c'est une source d'épanouissement parmi les plus importantes, avec une part de jubilation, quand on se dit, ah, mais je peux aussi faire ça, ah, mais je peux aussi aller voir un tel, ah, mais si je discutais de ça, et puis en fait, on s'éclate à faire tout ça. Donc, une part positive aussi. Pensez à multiples échelles, ce sont des échelles spatiales, bon, diverses, vous voyez. Ce sont des échelles temporelles aussi, diverses, du court terme, l'alimentation, les médicaments, etc. Souvent, le court terme cache aussi des enjeux de long terme. Je renvoie à ce qui vient d'être dit, le distillben, par exemple, truc à court terme, effet à long terme sur plusieurs générations et en fait, c'est comme ça pour beaucoup de choses. Du moyen terme, la question de l'habitat, la question du choix de profession pour vous, que vous avez faite à un moment, puis après, le choix de spécialité, etc. la question de la parentalité, Du plus long terme, le climat, les évolutions culturelles, ça met un certain temps, mais ça n'arrête pas, les évolutions culturelles. Et on ne sait pas bien où elles vont, parce que l'avenir n'est pas écrit. Et puis, du très, très long terme aussi. Et dans ce registre-là, on peut penser aussi aux effets du changement climatique. On a parlé de 2500. Vous imaginez le monde en 2500 ? Difficile, hein ? Dans 300 ans. Quand on se dit, comment était le monde il y a 300 ans ? Bon, ça change quand même. Quand on pense aussi les déchets nucléaires, on pense des déchets qui ont une toxicité sur parfois des millénaires, des dizaines de millénaires. Ça pose des questions redoutables. Comment prévenir du danger les populations dans 10 000 ans ? Quels signaux vont avoir du sens pour eux ? Donc, des questions qui ne mobilisent pas exactement les mêmes choses. Puis, troisième échelle aussi, l'échelle de complexité. Comment bien articuler les actes individuels et les actes collectifs ? Comment aussi penser les causalités simples vis-à-vis des causalités complexes ? Et des causalités complexes, ça veut dire à la fois des connaissances à apprendre sur ces causalités, quelle cause, tant tel effet, qui fait tel effet, qui fait tel effet, qui fait tel effet, etc. Vous êtes des spécialistes de ça. Ça veut dire aussi une pensée de l'incertitude. Comment, en situation d'incertitude, je dois quand même décider ? ne pas attendre d'avoir la réponse 100% fiable parce qu'il sera trop tard. Donc, puis aussi, ça veut dire faire de la revue de littérature, c'est bien, mais ne pas attendre d'avoir fini la revue exhaustive de la littérature pour prendre une décision. Sinon, vous ne pouvez plus exercer votre métier, d'ailleurs. Voilà, donc, penser à multiple échelle et agir aussi à multiple échelle avec une intensification radicale, tout azimut, de la pensée et de l'action. Ça veut dire à la fois de la lucidité et puis un sens de la responsabilité. Alors, je vais revenir sur cette question de responsabilité. Pourquoi ? Parce qu'au fond, en termes de raisonnement éthique, c'est là que tout se noue. Ce qu'on peut dire, c'est que j'agis, même le fait que je suis, tout ça, ça fait que je laisse une empreinte dans le réel, une empreinte dans le monde, une empreinte carbone, une empreinte psychologique, une empreinte sociale, une empreinte en termes de santé pour vous, des choses comme ça. Donc, je laisse de multiples empreintes mon empreinte globale sur le monde. Elle est là. Même si je pense ne rien faire, ne rien faire, c'est montrer l'exemple de ne rien faire. Donc, en fait, on est là et on ne peut pas se défaire de son empreinte. la question, c'est comment je laisse la meilleure empreinte possible et quel est mon devoir à cet égard. Donc, être lucide, ça veut dire avoir le plus possible une prise de conscience de ces différentes empreintes que je laisse dans le monde. Être responsable, c'est se dire mais cette empreinte, je dois l'assumer et comment je fais pour l'améliorer. Donc, que dois-je faire ou que devons-nous faire ? Voilà. Quelques concepts pour revenir sur des choses qui sont à la fois basiques mais qui sont essentielles. Le concept de responsabilité. Qu'est-ce que c'est que la responsabilité ? Alors, la responsabilité, on n'en parlait pas beaucoup dans les théorisations éthiques avant le XXe siècle. C'est bizarre. Responsabilité, ça veut dire répondre de ses actes. Par contre, vous avez à partir de Hans Jonas des années 70, le principe responsabilité, c'est nous devons assumer nos actes et en particulier vis-à-vis des générations futures. Ce qui n'est pas rien. La responsabilité, c'est le lien qui lie un auteur à l'acte qu'il fait. C'est tout bête. Mais cette responsabilité, en fait, on ne peut pas s'en défaire. Elle est dans le lien de causalité. Alors, ça veut dire qu'est-ce qu'un auteur ? Un auteur, c'est une personne qui cause un acte. C'est tout bête à dire, mais voilà. Après, vous allez vous demander mais qu'est-ce qu'un acte ? Un acte, c'est l'effet dans le réel d'une action qui est faite par un auteur et les répercussions à prévoir de cette action. Et là, on voit qu'en fait, à travers ce petit prisme tout simple de la liaison de responsabilité entre un auteur et ses actes, c'est une question beaucoup plus complexe qui se dessine. Un auteur, d'abord, est auteur quelqu'un qui pouvait choisir de ne pas faire ce qu'il a fait ? Je veux dire, si je prends une clé USB et que je la laisse tomber, elle n'a pas le choix de tomber. C'est la loi de la gravité. C'est une chose. Ce n'est pas une personne. Tandis qu'un auteur, et en général, une personne, c'est quelqu'un qui pouvait faire ceci ou faire cela. Donc, il y avait le choix. Donc, il y a la responsabilité de ce choix. En fait, ça suppose plusieurs capacités pour attribuer la qualité d'auteur. Ça suppose d'être capable de penser, d'être capable de choisir et d'être capable de passer à l'acte. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une appréciation parfois devant les tribunaux d'un diagnostic psychiatrique pour voir si la personne était en état de mesurer ce qu'elle faisait ou en état de faire autrement. et si elle n'était pas en état, on va l'exonérer d'une part plus ou moins grande de sa responsabilité vis-à-vis des actes. Parfois, il y a des histoires de compulsion, des choses comme ça. Donc, un auteur, vous avez le choix, donc vous avez le devoir d'assumer ce choix. Un acte, c'est l'effet plus les répercussions de cet effet que vous deviez prévoir. Et là, on se dit mais c'est simple un acte mais c'est redoutable aussi parce que pensez les effets de ce que vous faites. Bon. D'habitude, j'utilise un exemple hyper simple. C'est assez simple d'attribuer la responsabilité d'un acte quand vous avez quelqu'un qui prend le grand couteau et qui poignarde quelqu'un d'autre comme ça. Là, la concomitance de la cause et de l'effet et puis de la mort quelques minutes plus tard. Bon, c'est facile à établir. Par contre, quand vous avez des chaînes causales qui sont plus longues dans le temps ou bien qui ont des répercussions à plus longue distance dans l'espace ou bien qui sont entremêlées donc des chaînes de complexité, l'imputation de la responsabilité devient plus compliquée. et la capacité et le devoir d'assumer la responsabilité de nos actes devient aussi un peu plus compliquée donc exige un peu plus de lucidité pour ne pas avoir d'angle mort dans sa lucidité. C'est pour ça qu'on a un peu de mal à appréhender les choses « Oui, le climat d'ici 2500. » Quand même, vous êtes responsable. Donc, dit comme ça, ça paraît extrêmement abstrait mais personnellement, à un moment, je me suis dit « Je ne peux pas faire autrement que de calculer mon empreinte carbone à moi, celle de mes proches. » Et puis, il y a plein de petits outils sur Internet pour avoir... Ça vous donne un ordre de grandeur mais quand même. Puis, on vous donne un petit peu ce sur quoi vous pouvez agir si vous cogitez. Ça fait avancer les choses en termes de lucidité et en termes d'action. Je parle de l'empreinte carbone mais là, en fait, tout ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est ça aussi. Quelque part. Petite règle aussi que j'ai ajoutée dans ces concepts, le développement durable. En fait, derrière, il y a l'idée d'une règle de développement durable, c'est-à-dire penser que nos usages du monde ne diminuent pas le monde. C'est-à-dire que les effets négatifs qu'on laisse dans le monde soient, sur le long terme, nuls. Parce que si on dégrade le monde, à un moment, on consomme le monde et on n'a plus de monde. Quand on voit les cartes des zones inhabitables de la planète, on se dit oui, quelque part, c'est ça. On diminue le monde. On diminue l'habitabilité du monde. Qu'est-ce qu'on va faire avec les populations qui vont se déplacer ? Comment on va gérer les morts en série ? Effet de canicule. Vous voyez, on a déjà été un peu face à des situations compliquées en 2003. L'épidémie du Covid-19, situation un peu compliquée. Mais enfin, heureusement, on a eu affaire à un virus qui, finalement, est beaucoup moins méchant que la peste ou que la grippe dite espagnole des années 1917-1918, une des choses comme ça. Voilà. Mais il nous pend au nez et puis il y a des choses sur le long terme qui vont être graves ici. Comment aussi assumer la responsabilité sur des actes collectifs autant que pour des actes individuels, d'où la notion de personne commune ? Alors, si vous voulez, la notion de personne, c'est autour de la question pourquoi ai-je un devoir ? Parce que je suis une personne, parce que je peux faire des choix, donc je dois faire les bons choix. Qu'est-ce que je dois respecter ? La réponse de Kant, c'est les autres personnes, c'est-à-dire les êtres qui ont quelque part quelque chose d'un peu singulier, d'un peu sacré, parce qu'ils sont capables d'autonomie. Des questions contemporaines sont là pour élargir le champ. Est-ce qu'il faut respecter aussi d'autres entités dotées de sensibilité, des systèmes biotiques, des personnes communes, etc. Que dois-je faire aussi entraîne la question de l'articulation avec la question que devons-nous faire ? Quels sont les nous que nous devons créer qui n'existent pas ? Quels sont les nous que nous devons faire vivre de façon plus satisfaisante ? Parce que des collectifs avec des gens qui ne s'entendent pas entre eux, où il y a une certaine violence dans ce collectif, ce n'est pas très satisfaisant. D'où des questions autour de la construction éthico-politique de nous respectueux et bénéfiques. De la même façon qu'on peut parler de respect de l'autonomie pour une éthique des individus, c'est-à-dire des jeux, j'ai essayé de forger une autre expression, le respect de la synomie pour les personnes collectives. Synomie, à partir du grec syn, ça veut dire avec. Comment on peut être bien avec les autres pour avoir des nous qui fonctionnent bien ? Voilà. Et la règle de base, en fait, c'est fonctionner sur la création d'un accord. Tout bêtement. puis une règle encore plus basique mais qui est un petit peu moins mien que la règle de l'accord, c'est la règle du consentement. Et on peut faire mieux. Voilà. D'où, c'est presque ma dernière diapo, vous voyez, comment peut bien fonctionner une personnalité collective, quelle que soit cette collectivité, que ce soit un couple, le tandem médecin-patient, le milieu professionnel dans lequel vous vous insérez, le groupe professionnel auquel vous appartenez, etc. La communauté de l'hôpital, les réseaux, la fonction, comment être avec ses amis, des choses comme ça. Comment ces personnalités collectives peuvent-elles bien fonctionner ou mal fonctionner ? Bon, je me suis inspiré d'autres choses. Il y a une question de savoir qui est bon en quoi, qui a quelles compétences pour bien les associer ces compétences derrière. C'est une question de lucidité sur qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que je fais bien, quelle capacité, quelle compétence. Oui, compétence au sens classique du terme de compétence. Je vous renvoie à la définition de Tardif. Une question de la conscience des actes faits par ce groupe. qu'est-ce qu'on a bien fait ? Quels actes avons-nous fait ? Ou n'avons-nous pas fait ? C'est presque fini. Une question aussi de conscience de la coordination, comment ce groupe se coordonne, bien ou mal. Une question aussi d'esprit réflexif de ce groupe. Est-ce que ce groupe, de temps en temps, prend le temps de se poser, de se dire qu'est-ce qu'on a fait l'autre jour ? Est-ce qu'on n'a pas déraillé complètement ? Donc, regard comme ça un peu de prise de recul, débriefing. Et puis, la question de l'ouverture d'esprit. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres groupes similaires aux nôtres qui font déjà des choses bien et dont on peut s'inspirer ? Quand on nous a dit tout à l'heure, oui, les ARS, chacune de leur côté, font parfois des choses redondantes, eh bien, ça fait beaucoup de travail qui pourrait être économisé, bien transposé et démultiplié s'il y avait un peu plus de coordination. Voilà. Et dans, en fait, des nous qui fonctionnent un peu de façon trop séparée et qui mériteraient d'être inclus dans un plus grand nous d'ARS, d'ANS, Agence Nationale de Santé, pour faire des choses. Donc, vous voyez, quelques règles comme ça que j'ai voulu, quelques éléments comme ça. Comment faire bien les choses ? Bon, je vous avoue que je n'ai pas inventé la poudre, je me suis inspiré aussi de choses que j'ai vu bien fonctionner dans le monde médical en m'inspirant de l'approche centrée sur la personne de Carl Rogers, de l'entretien motivationnel, de plein de choses qui sont déjà des outils que vous avez plus ou moins bien intégrés, mais qui sont là de façon remarquable dans la communauté médicale. Donc, vous n'avez qu'à les transposer, qu'à les multiplier, qu'à les intensifier dans leurs effets, un peu tout azimut, et ça donnera des choses très intéressantes. Tout ça, c'est ce que j'ai essayé de développer dans ce petit ouvrage qui s'intitule Nous, que j'ai publié il y a deux ans. Et puis, je vais vous terminer par une conclusion massue, mais lucide, un peu provoquante. C'est un peu pour réveiller un petit peu la fin de la journée. Il n'y a plus de place en ce monde pour la bêtise. J'ai trouvé ça dans un roman. Je me suis dit ça a dû trotter dans l'esprit de l'auteur pour qu'il nous plaque ça de façon assez, un peu, ça arrivait de la planète Mars et puis en fait ça résonne. on a une sacrée responsabilité. Nous n'avons jamais eu autant de pouvoir sur le monde. Assumons notre pouvoir. On n'a plus le droit à la bêtise maintenant. Contrairement à ce que disait Kant qui disait que finalement il n'y avait pas besoin de savoir pour bien agir. Je pense qu'aujourd'hui il y a besoin de beaucoup de savoir pour bien agir. Beaucoup de savoir et beaucoup de résolution aussi. Donc il y a un aspect aussi émotionnel, motivation. Et j'ai bien aimé dans la présentation de mes trois collègues il y avait le petit logo avec un cerveau, un petit cœur et puis un petit lien. Au fond c'est ça. Et agir, ça permet aussi de s'épanouir. parce qu'on fait des choses, parce qu'on construit. Donc j'ai voulu quand même terminer sur une note où on essaye d'inverser un peu la négativité ambiante pour se dire mais il y a plein de choses positives qu'on va pouvoir faire. Même si ça ne va pas être une partie de plaisir pour pas mal de choses. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup Jérôme de cet exercice de fin de journée qui est difficile mais qui a été tout à fait agréable à entendre. Est-ce que vous avez des commentaires à faire avant que nous clôturions la journée ? Ma massue, vous êtes-elle assommée ? En tout cas, vous avez pu voir aujourd'hui que c'est difficile, c'est parfois un peu plombant, mais quand même on peut le faire et que même si on fait un petit peu, c'est comme le colibri, au moins on apporte notre cote-pas et puis on avance comme ça. Et on n'est pas seul. Voilà, on n'est pas seul. Et quand on a un coup de mou, il y a les autres aussi. Vous étiez plus de 100 aujourd'hui et je vous remercie parce que ça fait 4 ans que j'organise ces symposiums et que j'ai pris la relève et quand j'ai commencé il y a 4 ans, vous étiez 40, aujourd'hui vous étiez 112, 115, je ne sais plus. Donc moi, quelque part, je peux le dire, ça me fait plaisir. Vous avez été attentifs et j'espère que ça vous a apporté quelque chose. Donc je vous remercie de votre présence. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada